Peuple de Guinée, Jordan, j'ai pas encore coupé mon jeun, est-ce qu'on va pas, non bon je vais dire maintenant parce que j'ai déjà commencé le Ramadan, j'ai déjà commencé le live, mais là le jeun ça me tape fort, pardon, ça me tape fort, je suis fatigué, j'ai passé une dure journée aujourd'hui, voilà, j'ai passé une très dure, très très dure, je vais rentrer chez moi bientôt. Maintenant, révélation incroyable mais vraie, peuple de Guinée, ces révélations ça concerne Claude Pivy, le chef du village, et Jordan, vous savez depuis le 4 novembre 2023, Claude Pivy reste introuvable, Claude Pivy reste introuvable. Avec toutes les tentatives pour le retrouver, sont tous tombés à l'eau, tous tombés en vain. Et là, je vais vous donner l'exclusivité parce que ceux qui sont censés être des journalistes pour le peuple qui devraient faire ce travail là aujourd'hui, ce sont la majorité, se sont transformés, oui, en dealers, en dealers pour le gouvernement. Vous avez vu la sortie de Gomou, Gomou est parti au Canada, les médias n'ont pas parlé de ça. C'est là que vous allez comprendre que les révélations de Marouane pour dire que les médias, certains médias ont signé contrat avec Ousmane Gawal et Bernard Gomou. C'est là que vous allez comprendre. Les grands gueules et des Ouya Hang, ils ne vont jamais dire ça. Tous les médias là, personne ne dit aujourd'hui la sortie de Gomou. Personne n'a commenté ces quelques médias, la presse en ligne qui a écrit que réellement Gomou est sorti, Gomou est parti. On va remercier la forêt. Je vais encore tirer le chapeau aux forestiers. Ce n'est pas pour me faire plaire. Je suis pour la vérité et je reste pour la vérité. Vous êtes un modèle de soutien. S'il s'agit de soutenir vos parents, vous apporter vos soutiens. C'est-à-dire, on ne peut même pas qualifier le degré de soutien que vous avez pour vos proches, vos parents. Même si ce n'est pas vos proches, mais quand on dit forestiers là, là, c'est le soutien. Aussi simple que ça. Donc, comme Jordan n'arrive pas à trouver Pivi, vous savez qu'est-ce que Jordan a fait ? Jordan a appelé quelques responsables, c'est-à-dire de la forêt, il a dépêché une délégation. Et cette délégation-là, il a pris de l'argent, il a donné à la tête de cette délégation vers les sages de la forêt. Avec son message qui suit, si vous savez où est votre fils, Claude Pivi Copeland, il faut lui dire ceci. que moi, Mamadi Doumbouya, j'ai dit que je ne veux plus, il est fils de ce pays, je suis fils de ce pays, je ne veux plus voir le sang couler dans ce pays. Tout cela me désole. Si réellement, il veut, Jordan cherche à négocier avec Pivi. Je vous annonce, ça, c'est une exclusivité. Mamadi Doumbouya, je dis bien Mamadi Doumbouya, comme il n'arrive pas à trouver Claude Pivi, il a dépêché une délégation pour aller négocier avec les sages de la forêt, de passer ce message à Claude Pivi. Le procès, que le procès du 28 septembre va finir bientôt, ils vont relaxer, c'est-à-dire, Comme on dit en sous-suivre, c'est Mouroufari. Il n'y aura pas de condamnation qui va faire mal aux camps, aux différents camps. C'est-à-dire, on ne sera pas fâché. La forêt, vous allez être relaxé. Pour preuve, le procès du 28 septembre va finir bientôt. Et Claude Pivi, de savoir qu'est-ce qu'il veut réellement, et que lui, Mamadi, il veut que ce pays-là, que désormais, qu'il n'y ait plus de bain de sang dans ce pays-là. Que si le sage de la forêt peut joindre Pivi, lui dire que s'il veut, il peut communiquer avec lui, Mamadi en personne. C'est-à-dire, ils vont communiquer, s'entendre sur les bases que Pivi va lui proposer, c'est-à-dire les conditions de Pivi. Les conditions de Pivi. Maintenant, la délégation est partie en forêt. Arrivée, la délégation a présenté Kola Saré. Vous comprenez, non ? Quand la délégation a présenté Kola Saré, la délégation a donné l'information directement aux sages de la forêt. En leur disant que c'est le président Jordan qui les a envoyés pour dire ça à Claude Pivi. Quelle a été la réponse ? Quel a été le comportement des sages de la forêt ? Ils ont dit, si Mamadi, qui est notre enfant, nous donne de l'argent pour autre chose, on peut prendre, mais si c'est pour nous donner de l'argent, pour nous dire et nous dire d'aller parler à quelqu'un qu'on ne sait même pas où il se trouve, que nous-mêmes on ne sait pas où il est, ça c'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc, les sages ont retourné l'argent, n'ont pas pris l'argent, et ont ajouté comment ils vont faire passer le message à quelqu'un que eux-mêmes ne savent pas où il est. C'est-à-dire, comment tu peux faire passer un message à une personne que tu ne sais pas, que toi-même tu ne sais pas où il est, cette personne-là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut remercier les sages de la forêt. Malgré qu'ils ne savent même pas où il est Claude Pivy, mais, le fait de retourner l'argent, c'est montrer qu'ils sont dignes, c'est montrer que c'est des personnes dignes. Parce que la délégation, les personnes qui sont parties, voulaient que l'argent reste. Mais eux, ils ont retourné l'argent. Ils ont retourné l'argent. Ils ont dit qu'ils ne prennent pas cet argent-là. Ils ont retourné. Donc, ils ont montré que là-bas, ce n'est pas comme aujourd'hui, comme certains sont en train de faire sur le cas de ces loups d'alètes. En gros, là-bas, ce n'est pas fouta. C'est-à-dire, là-bas, ce n'est pas fouta où certaines personnes sont prêtes à vendre leurs propres parents pour de l'argent. Ou pour des postes. Ce n'est pas fouta. Jordan tente de négocier avec Claude Pivy. Faites vos propres analyses. Faites vos propres analyses par rapport à ça. Évasion du 4 novembre. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Après évasion, il y a eu des arrestations. Des vies. Des personnes, aujourd'hui, sont introuvables. Les personnes, là, sont morts ou vives. On ne sait pas. Même dernièrement, j'ai fait une vidéo. Vous annoncez qu'il y a un frère Kaba, qu'ils sont partis arrêter. Jusqu'à présent, sa famille n'a pas de nouvelles de lui. Et tous les personnes autour de Pivy, même une femme en grossesse responsable, qui avait un poste de responsabilité, dans la société de gardiennage de Claude Pivy, une femme enceinte avait été arrêtée. Quand j'ai dit enceinte, en grossesse avancée, avait été arrêtée, tenue pendant des jours, pendant des jours, la torturée, pour dire où est Pivy. Avec toutes ces tentatives-là, avec tous les meurtres qu'il y a eu derrière, les recherches de Claude Pivy, Mamadi lui-même va se dire qu'il est plus intelligent que tout le monde d'envoyer un petit groupe accompagné de petites sommes d'argent pour aller donner aux sages de la forêt qu'au lui de passer le message à Pivy que si Pivy veut, il peut négocier, dire ses conditions. C'est quel appât ça ? C'est quel appât pour, c'est-à-dire, abattre le loup ? C'est quel appât pour abattre le loup ? C'est quel appât pour abattre le loup ? Mais les sages de la forêt ne sont pas tombés dans ce piège. Ils ont gardé d'abord leur dignité et ils ont montré leur sagesse. C'est pourquoi j'ai dit au début de la vidéo qu'il faut qu'on remercie les forestiers, qu'on prenne exemple sur eux parce que c'est une région qui est une référence en matière de soutien quand ça concerne l'un de l'heure. Ils ne vont jamais trahir l'un de l'heure. Jamais de la vie, ils ne vont trahir l'un de l'heure. Les forestiers, si Jordan aujourd'hui, si tu veux, tu donnes tous les milliards du monde je ne sais pas si le chef du village est en forêt. Mais si c'est là-bas, personne ne va te montrer. Il ne faut même pas tenter de faire quelque chose pour trouver Pivi. Parce que Pivi, c'est le fils, le fils, l'enfant, le seul et l'unique espoir. tous ces cadres aujourd'hui que tu as mis en prison de la forêt, tous ces personnes-là qui sont en prison aujourd'hui, que tu as humiliés, Moussa Dadis Kamara, le colonel Billy Vogue, tout ça-là, je vais vous dire, les jours, Inch'Allah, à partir de cette semaine-là, vous aurez des révélations incroyables, mes frères, depuis le 4 novembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, en gros, Mamadi n'a peur qu'une seule personne, c'est Pivi. Il n'a peur que de Pivi. Pivi, Pivi. Il veut finir avec le problème Pivi et maintenant s'asseoir tranquillement dans son trône. C'est ça. C'est ça, parrain. Parrain. On va tout dire au peuple. Le peuple mérite de savoir la vérité. C'est ça. Donc, comme on est en jeun et que l'heure de la rupture est arrivée, je vais revenir plus tard pour d'autres révélations qui ne concernent même pas ça. Inch'Allah. Donc, en gros, Jordan a envoyé des gens pour aller négocier avec les sages de la forêt que si ceux-ci peuvent faire passer le message à Pivi de dire qu'ils peuvent négocier pour que Pivi dise ces conditions, ils vont trouver une solution à régler ces conditions-là parce qu'ils n'aimeraient plus voir le sang couler dans le pays. C'est ce que Mamadi a dit. C'est ce que Mamadi lui a dit. Il a oublié le 5 septembre. Mais il n'y a pas de 5 septembre. Il n'y a pas de 5 septembre. 5 septembre, ce n'est pas tard. Ça ne fait pas 100 ans, 5 septembre. Ça fait juste 2 ans, 3 ans bientôt. Voilà. Ça fait juste 2 ans, 3 ans bientôt. Voilà. 5 septembre. Ce n'est pas s'entendez. C'est toi qui es parti faire couler le sang des Guinéens. Et aujourd'hui, toi, tu dis que tu ne veux plus voir le sang couler. Non, c'est triste et dommage. À très vite, Inch'Allah. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501